et bonjour à tous sur jfl tv aujourd'hui on repart sur un nouveau débat très 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 sérieux comme vous allez pouvoir le voir alors quel est ce débat quel est le meilleur club entre le csp limoges et la jeune france de l'anversa oui rien que ça alors pour nous aider à départager ces deux clubs historiques nous avons l'honneur de recevoir frank butter du csp limoges ancien international multiples champions de france et surtout vainqueur de la grande coupe d'europe en 1993 alors franck merci d'être avec nous d'abord comment comment vas-tu ça va merci beaucoup confiné comme beaucoup de gens je pense la plupart d'ailleurs même si le confinement est pas loin bien merci merci d'être avec nous alors pour te répondre franck nous avons invité une célébrité de la jfl donc en l'occurrence jean christophe de liège donc un ancien joueur interrégional multiples champions départemental connu comme le joueur au plus au shoot le plus élégant de la jfl alors j'en suis comment vas-tu en cette période de confinement est ce que tu es prêt pour ce débat il n'y a pas débat oui bon alors c'est une bonne introduite une bonne introduction gentry je te remercie alors on va pouvoir commencer apparemment puisqu'il n'y a pas de débat on va on va on va faire ça avec franck à deux alors moi j'ai envie de vous poser une première question pour essayer de partager les deux clubs si je vous parle de palmarès dans un premier temps d'après vous qui est à l'avantage le limoges la gfl qu'est ce que vous en pensez alors franck d'abord pour commencer dans aucun doute limoges csp je pense que les palmarès par tout seul gagner la coupe saporta la coupe corac gagner la coupe d'europe 11 fois champion de france 8 fois champion de france je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat il n'y a pas de il n'y a pas de match je dirais mais bon je suis toujours sportif dans l'âme et je respecte beaucoup mon adversaire même si pour moi le limoges csp est largement largement devant et largement favori très bien alors j'en prie qu'est ce que tu as à répondre à franck sur le niveau du palmarès au niveau du palmarès la jeune france a énormément de victoire et de palmarès également dans la dans la grande région haute france pour être monté trois fois un national 3 pour avoir gagné les coupes les coupes le roux pour avoir gagné les championnats départementaux régionaux etc donc en termes de victoire et en termes de palmarès je pense qu'on a au moins un niveau équivalent celui de limoges sur la grande région d'accord donc écoutez on va laisser les internautes répondre en même temps que quand on fait le débat on verra les réponses à la fin du débat donc j'enchaîne tout de suite avec une deuxième question au niveau de l'histoire je dirais on sait que la gfl date de 1920 le csp date seulement de 1929 est ce qu'on peut dire que la gfl a l'avantage dans l'avantage dans le domaine j'en prie évidemment évidemment la création du club date de 1920 ça veut dire qu'on a quand même joué au basket quasiment dix ans avant le csp limoges dix années de basket avant que le csp limoges ne connaissent même pas le basket alors on a quand même une particularité comme limoges faut l'admettre c'est que le club a commencé par le patronage catholique de la ville comme à limoges d'ailleurs donc est-ce que limoges a copié sur l'ambersart probablement mais dix ans après nous faut admettre que sur ce palmarès là il n'y a pas photo une fois de plus on a bien on a commencé quasiment une décennie avant le csp limoges de basket donc par rapport à ce palmarès là il n'y a pas photo on est largement devant limoges très bien alors franck est ce que tu penses sur cette question d'histoire et bien chacun va prêcher pour sa paroisse je respecte beaucoup monsieur du bouchon non monsieur de liège pardon sur son intervention mais c'est pas la durée qui est importante je dirais que si l'ambersart a été créé en 1920 faut savoir quand est ce qu'a été mis le premier panier s'il a fallu attendre 50 ans pour que le premier panier soit mis nous sommes largement devant largement devant donc à partir de là je respecte beaucoup monsieur du bouchon mais je pense que je pense que une fois de plus limoges est encore largement devant et une fois de plus je pense que limoges esp si on va en europe on parle de limoges esp je pense que ils seront où se séduit limoges contrairement à d'autres clubs que je respecte aussi bien alors voilà donc deuxième point pour essayer de départager nos clubs historiques je laisse encore une fois les internet répondre dans les commentaires alors troisième question qui va soulever un autre débat bon c'est que la gfl a toujours joué en blanc alors que limoges a oscillé entre le vert le jaune le noir le retour au vert est-ce que on pourrait dire que c'est le signe d'un club qui doute contre un club sûr de sa force alors franc qu'est ce que tu penses de cette remarque absolument pas absolument pas je vais vous donner les exemples de toute façon limoges a joué en verre ils ont gagné la coupe de la coupe corac on a changé on est passé en blanc on est monté directement en proa on a eu un résultat on a changé on est passé en violet on a eu la coupe d'or on a changé on est revenu en verre on a gagné de nouveau deux fois le titre de champion de france donc à partir de là on risque de changer encore parce que bon le club ne demande que ça que d'avoir des titres et chose que nous réussissons fort bien je pense nous de notre côté donc à partir de là on pourra encore changer et je souhaite qu'on change encore on devienne les marc en ciel comme votre belle teinture ça ne posera aucun problème bon va très bien alors j'en crie qu'est ce que tu penses ce qu'elle est ton avis sur cette question de couleur c'est drôle quand j'entends de se buter parler de de changement à la jeune france la particularité c'est effectivement nous jouons en blanc depuis cent ans première chose deuxième chose les gens ne quittent pas le club il me semble que monsieur but est en 88 89 a quitté le club de csp limoges pour jouer dans le club rival à la jeune france on ne fait pas ça on reste à la jeune france corps et âme depuis toujours le maillot restera blanc encore pendant cent ans alors qu'à limoges il pourra être jaune vert rouge bleu on ne sait pas point particulièrement pour le la jeune france dans la berça elle me semble oui mais d'ailleurs je tiens à faire une rectification par rapport à ce qu'elle dit monsieur du bouchon ou d'ailleurs il faudrait peut-être qu'il ya peu qui avant de quoi que ce soit des trucs aberrant que j'ai attendu en tout cas de cet échange revoir un peu ces classiques car je crois que dans le holofame page 275 où je figure d'ailleurs il est marqué que j'ai rejoint hortesse et pas peau comme monsieur du bouchon a dit j'ai rejoint hortesse en 85 et donc j'ai joué deux ans hortesse effectivement ça fait un petit peu débat par rapport au fait que je clique l'image mais c'était donc hortesse et j'arrive je fais très bien différence entre hortesse et peau parce que je vais donner un exemple à monsieur du bouchon pour qu'il puisse bien comprendre un peu si des fois c'est un petit peu trop compliqué c'est comme si que l'ambersa allait se délocaliser une fois que vous avez le titre de champion de france allait se délocaliser à l'île je ne sais pas si les supporters de l'ambersa même si monsieur du bouchon est très sûr de ce qu'il dit ce qu'il avance en disant que les supporters c'est toujours là je ne sais pas si les supporters de l'ambersa il va toujours suivre et supporter l'ambersa si l'ambersa a délocalisé à l'île voilà c'était juste un petit peu la partie que je voulais mettre en place et que je voulais rectifier mais à aucun moment j'en veux monsieur du bouchon que je respecte beaucoup voilà merci franck pour cette quand même cette précision historique et qui méritait d'être sur laquelle il était une mérition de revenir parce que hortesse portez deux identités différentes quand même si je ne me trompe pas voilà là on est vraiment dans le débat là clairement là on a on a du mal à départager ces deux clubs donc peut-être une dernière question qui pourrait être décisive pour ce pour relancer le débat si je vous dis la salle pierre de coubertin contre la salle beau blanc qui a les meilleurs supporters selon vous alors j'en crie d'abord qu'est ce que tu as à dire sur cette question de supporting la meilleure supporter c'est la jeune france oui ceux qui font le plus de bruit effectivement c'est le csp limoges mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui au csp limoges on supporte des joueurs qui gagnent on ne les supporte plus quand ils perdent à la jeune france on supporte les joueurs qu'ils gagnent ou qu'ils perdent grosse différence avec le club et avec la salle de sport beau blanc qu'on connaît tous effectivement mais là où les supporters supportent leur équipe lorsqu'elle gagne point très bien très bien alors franck beau blanc quand même j'ai envie de dire oui mais de toute façon heureusement que les supporters de l'ambersage supportent son équipe qui perd parce que sinon ils pourraient plus supporter personne de toute façon après deuxième chose je veux dire c'est que la salle avec le nom de la salle pierre de coubertin l'essentiel c'est de participer et attendez l'essentiel c'est pas participer l'essentiel c'est de gagner et on a bien entendu dans les propos de monsieur du bouchon que le but c'était pas de gagner c'était de d'être fidèle oui effectivement fidélité c'est bien ça peut payer à un moment donné mais mais pas toujours et j'ai remarqué une chose aussi si je peux donner un conseil à monsieur du bouchon ce serait essentiellement quand on regarde un petit peu les matchs parce que j'ai vu les matchs télévisés de l'ambersage l'accession en pro en pro à l'époque parce que c'était la pro qu'est ce qu'on a constaté on a constaté que finalement vous aviez pas beaucoup de gens dans les dans les tribunes excusez moi mais par contre tout un attroupement autour d'un bar donc si je peux suggérer quelque chose à monsieur du bouchon c'est de mettre des barres tout le long du terrain comme ça au moins on verra et on aura l'impression d'avoir des gens qui sont là pour voir le match et bien très bien très bien merci franck pour cette belle intervention qui va sûrement créer de la polémique mais la polémique nous on aime ça alors voilà donc le débat touche à sa fin et je regarde les commentaires et on semble s'orienter vers un match nul un match nul entre les deux clubs alors voilà donc ce débat se termine ici je vous remercie tous les deux pour ce débat très passionnant on espère se vous revoir peut-être une autre fois pour un prochain débat merci je voudrais oui oui je voudrais rajouter à que que bon excusez moi je reste quand même un peu attaché au csp donc je suis fair play moi le csp reste quand même pour moi aujourd'hui un grand club français et franck un grand international monsieur butet merci à tous en cas aussi et bien merci j'en crie pour cette excellente fin on pouvait pas terminer mieux voilà ben je vous dis tous au revoir on se retrouve donc pour un prochain débat la semaine prochaine très ou le la jfl est elle plus forte que le paris saint germain voilà merci à vous tous de nous avoir regardé à bientôt et portez vous bien au revoir et